moi je suis un bassa est ce que tu trouves jusqu'au voulait pas moutier banon tous les parents sont dans une région les bassas sont dispersés dans trois régions est ce que tu trouves juste que tu as tu es bamenda tous les bamenda sont dans une seule région les bassas sont dispersés dans le sud dans le littoral et dans le centre est ce que c'est juste répondez moi pour vous qu'est ce qui fait problème concrètement à travers cette c'est qu'il fait problème c'est l'injustice si l'on veut que les gens soient dispersés entre dans plusieurs régions on vous disperse aussi vous les bâmes ou les bâmes lesquels anglophones disperse aussi on peut faire comme ça pourquoi c'est seulement les bassa et les ticards why le colon a fait ça parce qu'il voulait nous punir pour notre ardeur dans la lutte pour l'indépendance ce n'est pas pour bien qu'un fait ce n'est pas le rdp c'est vrai mais on va arranger donc dans la révision de la carte administrative là vous nous remettez notre raison du salaire maritime qui recoupait tous les bassas ou bien vous nous balancez au littoral où nous en tombons bien avec les savoirs avec eux qu'on est plus proche mais le nouveau des coups l'autre relais à terme maternel beaucoup pas c'est important je vous suis là tu vas avoir un bassa devant toi la loi terminée allez-y pour ça voilà ou bien les basses si vous voulez mettre tous les basses dans le sud si vous voulez mettre tous les basses dans le sang et ce qui est important c'est qu'on ne peut pas être le seul la seule tribu du cameroon qui est dispersé dans trois régions et ce qui est grave dans l'affaire moufélé c'est pourquoi tu n'as pas le droit de me couper à titre des sanctions pour avoir vous avoir donné le cameroon le colon nous a sanctionné pour ça parce qu'on a libéré le cameroon vous avez pris vous vous exploitez et vous me laissez disperser dans trois régions il faut changer ça ça ce n'est pas babila ce n'est pas seulement la répare la revendication des anglophones il faut réviser et là je dis maintenant ce présent l'article les basses demandent avec insistance la révision de la carte administrative du cameroon et leur regroupement dans une seule région donc même si ce n'est pas une région uniquement ça on est d'accord et l'idéal pour nous si on veut nourrir sur le cameroon ne veut pas augmenter les régions c'est de refaire une région avec les basses pour bâtir et savoir c'est à dire douala abo pongo ballon jusqu'à un conseil bambou pour ce genre on est là qu'est ce que moi je fais dans la région du centre en vous babela tu me regardes tu ne parles plus réponds moi est-ce qu'on a cassé les bambou maintenant si si on m'a l'est permettez que je vous relâche la question le tribalisme justement c'est ça le problème qui se pose à travers oui la balle a pas subi sa seule à travers de l'argent la loi on coupe les parallèles et les méridiens est-ce que vous comprenez pour ça on dit par exemple une région égale deux parallèles deux méridiens on sait que comme ça par exemple on sera pas les seuls pour ça jean mais si c'est les entités on nous regroupe dans une même dans une même région pour ça jean baillebec ce découpage administratif répondait également dans un souci de pouvoir rapprocher les services administratifs et services publics des populations et permettre une meilleure décentralisation et prendre en compte des enjeux géo économiques à travers le cameroun lorsqu'on vous entend évoquer la nécessité de regrouper des communautés qui sont présentes à travers l'ensemble du pays est ce que vous ça on n'avait pas le sentiment que vous êtes en train de tenir un discours jugé tribaliste par certains camerounais qui estiment qu'ils ont le droit d'être dans n'importe quelle partie du tabou comme dans ce sens sur nous qu'on applique un chevaux n'applique pas parce que j'étais de maintenant n'applique les on dis fait c'est le bâme ou parce qu'on peut venir couper mais les bâmes on vous reveste au nord-ouest equal to the promotion au bilingue de promotion au tribalisme non ce n'est pas ça baby là on dit qu'il faut appliquer la même règle à tout le monde dans les deux qu'ils pensent ce n'est pas de quoi et je reviens sur le terme de ça vous êtes des salauds vous ne pouvez pas accepter ça nous avons pas la nécessité de ne pas dire ça ne veut pas dire comme ça qui veut s'installer à gare ou en banlieue qui veut s'installer à par mena ou à bergouan fait problème mais on dit que ça nous laisse par exemple moi je suis ligné nous sommes dilués chez mes grands parents parce que c'est mes grands parents et je vous dis que vous pouvez pas les aimer mieux comment et on nous est au dans le centre est ce que vous savez dans la situation actuelle dans les trois régions le littoral le centre et le sud un bassin n'est même pas à jour mais à jour mais pour ceux qui ont bien des livres je vous en prie d'un conseil de ça on c'est important ce n'est pas rien vous posez le problème de représentativité au sein des instances publiques et des organisations municipales j'aimerais dans votre sens évoquer un autre les mouvements d'abord est ce que c'est juste ce que j'ai dit ou bien c'est faux les élections de l'auteur il ya une justice nationale contre les bassins ou pas n'y nous fait les réponses d'abord d'attention à l'existe voyez l'injustice d'action alors que les banques sont regroupés et tu ne parles pas alors que les bassins sont divisés c'est les seuls avait les ticards il ya deux tribus comme ça les bassins et les ticards sont dispersés injustement les ticards c'était par hasard les bassins c'était à titre de sanction est-ce que c'est injuste parce que si tu n'es pas capable de dire que c'est injuste tu ne dois pas revendiquer et faire la guerre professeur you're talking about injustice as far as the bassa people le concern and the the people of the northwest and southwest regions are also crying on the other side of injustice and discrimination marginalization and all what not do you think that federalism can solve this problème à can both for the bassa and indian justice pour une question bien précise confédéral dans la question de division administrative il ya une justice nationale unanime contre les bassins quand c'est dur de 50 ans fédéralisme sur des problèmes de bassins ne voulez pas aller à la fonte baby là nous poste la question si tu veux pas te prononcer même pas tu fermes ton émission can federalism soft the problem of the bassa people non d'un club en la fédéral and the and the anglophones can federalism solve the problem of these two entities that are raising the problem of injustice discrimination marginalization and all the rest non je parle de mine le fédéralisme on va en discuter on a donné le ton on a dit qu'on est pour un état unitaire bien décentralisé on a fait le projet qui a été accepté en 96 sur 12 régions maintenant si à défaut ce projet nous propose le fédéralisme ce que nous revendiquons comme principe fondamental qu'il s'agit des divisions administratives qu'il s'agisse des mairies qu'il s'agit des bananes ou des oranges on veut que la même loi soit appliqué à tous les camerounais également galitairement pas que pour certains on applique une norme pour d'autres on applique une autre norme c'est le principe de la justice pour tout justice équité c'est ça le principe fondamental c'est à dire on ne peut pas appliquer les règles coloniales qui avait pour but diviser cette tribu là il faut qu'on change cette règle coloniale et maintenant si l'on veut la maintenir on l'applique à tout le monde on peut dire par exemple deux parallèles gagnent région et les parallèles vont couper cet angle peut-être vous aux deux méridiens une région et les belles méridiens vont couper et si ça nous coupe ça nous coupe mais c'est appliqué à tout le monde pas que c'est appliqué seulement en groupe au delà de la crise anglophone professeur jean baillebec je vous en veux pas te bouger au delà de la crise anglophone professeur jean baillebec il ya un mouvement qui est né il ya quelques jours le mouvement 10 millions de nordistes selon guibay gattama directeur de publication de l'oeil du sahel il s'agit d'une initiative apolitique pour promouvoir et défendre les intérêts du grand nord dans un esprit républicain et reconnaît que l'un des objectifs est la prise en compte du grand nord dans l'alternance que pensez-vous de cette initiative dans l'éventualité d'une alternance alors qu'officiellement le chef de l'état est en fonction et exerce son mandat présidentiel dans le principe ce n'est pas républicain nous faisons la discussion en politique mais en faisant la politique c'est la politique ça dans le principe c'est de la démarche